... Bonjour à tous, je m'appelle Ania Bicaroui, j'ai 10 ans, et je représente la classe CM2B de l'école Émile Zola à Viennois. La paix, qu'est-ce que faire la paix ? La paix, c'est une absence de conflit, une absence de violence ou de guerre. Mais faut-il avoir fait la guerre pour obtenir la paix ? Où faut-il se battre pour la conserver ? Non, pas physiquement, mais par les idées. Ça, je me le demande bien. Nous savons tous qu'une guerre engendre toujours une paix. Mais pas toujours une bonne paix. En 1870, la paix signifait perdre l'Altace-Lorraine à la France. En 1918, l'Allemagne perd à son tour cette région française, ainsi que d'autres territoires. Dans ces deux cas, les paix engendreront des guerres. La sorte de vengeance, la sorte de pouvoir, l'envie de prouver sa force, de conquérir des territoires, ou de se battre pour une religion, entraînent les guerres. La paix est donc fragile, tout comme le papier dont les traités sont faits, alors que la guerre est dure et froide comme l'acier, dont les armes sont fabriquées. Avec la grande guerre, l'acier servira à concevoir des armes de plus en plus puissantes et destructrices. Même si les premières batailles ressemblent aux batailles de l'Empire, ce sont déjà des batailles du futur, où il faut exterminer son ennemi, le blesser, le mutiler ou encore l'écraser. D'ailleurs, les guerres cassées sont une création de ce conflit. On les appelle comme ça, car ces hommes ont les visages ravagés par les vannes ou les éclats, ce qui n'était jamais arrivé avant en si grand nombre. On va donc créer ce casque, appelé Adrien, pour tenter de protéger les soldats français en 1915. Pourtant, vu son état, celui-ci est le symbole de toute la violence de la guerre, car il a été transpercé d'éclats de but. Et je ne peux avoir que de l'empathie pour le soldat qui a été blessé et qui n'a pas dû survivre. Dans les usines, les ouvrières œuvrent pour la paix du soldat, et ce dernier lui pense aussi agir pour la paix en faisant la guerre. C'est triste. Je me demande vraiment si la vraie paix n'était tout simplement le pardon. Le pardon entre deux nations comme la France et l'Allemagne. Et s'il travaille avec son ennemi pour qu'il devienne son associé, ce ne serait pas un début, une ébauche, comme le commerce par exemple. Mais là aussi, on parle parfois de guerre commerciale. Ce casque m'a vraiment fait réfléchir. Mais au final, la grande guerre va finir par être gagnée, en partie par la France. Sans aucun doute, grâce à ce casque bleu horizon, associé à la silhouette du poil. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les soldats qui détoient de la paix depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde s'appellent les casques bleus. Peut-être en mémoire de ce casque français et de ses hommes remarquables. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada